Je fais toutes mes études primaires à Kissingeni, à l'école belge, ensuite une partie aussi pendant deux ans à Bény, et puis mes humanités au complexe de l'université, et puis j'ai fait une année de candidature en sciences, et comme je n'ai pas eu l'occasion de poursuivre mes études où j'étais inscrit en France, je me suis lancé directement dans les affaires, et j'ai eu vraiment une formation sur le tas dans différents secteurs de la vie, au niveau industriel, au niveau du commerce et négociations internationales, et puis très rapidement, à 21 ans, j'ai créé ma première entreprise. À 21 ans ? Oui, à 21 ans, j'ai créé ma première entreprise, et j'étais spécialisé dans les entretiens, les bâtiments, parce que j'aime bien la netteté, et puis la distribution de produits pétroliers, jusque dans la province orientale, j'avais 24 points de vente dans la province. J'étais une des premières sociétés d'ailleurs, pétrolière nationale, à importer le produit à travers le pipeline qui appartienne au Grand Major, et voilà, j'ai eu jusqu'à 350 personnes qui travaillaient dans mes entreprises, et je suis toujours chef d'entreprise, j'ai un bureau d'études qui s'appelle New Congo Partenariat Développement Conseil, donc on essaie de guider des investisseurs et d'orienter des Congolais, investisseurs ou étrangers dans certains domaines. J'ai aussi cette entreprise qui s'appelle Barnet Group, dans la construction, la restauration, les nettoyages des bâtiments, les espaces verts, et une société immobilière, Immobage, où nous faisons la promotion. Nous avons un centre d'affaires, le centre d'affaires Bé de N'Galima, que vous voyez sur Monjiba, que nous avons réfectionné. Nous avons 40 entreprises, salles de conférences à l'intérieur, pour permettre aux gens de se retrouver et de fonctionner ensemble. C'est un parcours et un profil très riche, Jean-Mamadissa, mais pourquoi vous n'avez pas profité de vos origines pour rentrer en Belgique et aller vous développer là-bas avec votre papa ? Écoutez, mon père a toujours dit que l'avenir pour nous était au Congo. Ça, franchement, il nous a plutôt encouragé, il a tout fait pour que nous puissions rester au Congo. Il était d'un certain âge aussi, il était médecin à Kisangani, bien connu, docteur Barlovat. Et en tout cas, notre avenir était fait pour le Congo. Et disait-il bien que lui-même avait beaucoup de diplômes aussi, il me poussait beaucoup plus à aller vers le commerce, vers les échanges. Mais qu'est-ce qui a milité à votre réussite dans les affaires ? Est-ce que c'est votre profil, votre métissage, ou c'est plutôt un sens des affaires très jeunes ? Je crois que c'est le sens et je suis persévérant, je suis quelqu'un qui ne lâche rien. Quand je commence une affaire, bon, peut-être maintenant avec l'âge, peut-être que ça baisse. Mais à l'époque, je me rappelle que je, comme on dit, je défonçais toutes les portes. En tout cas, je n'étais pas connu, j'étais nouveau à Kinshasa, mais il n'y a pas une porte qui ne s'est pas ouverte pour moi. Je suis rentré partout pour mes services. Alors, une fois ici à Kinshasa, bien entendu, les affaires continuent. Mais qu'est-ce qui vous a poussé il n'y a pas longtemps à postuler ? Vous êtes député maintenant, élu de Kisandani. Tout à fait. Alors, en 1995, j'ai créé l'Association des jeunes entrepreneurs et cadres. C'était justement pour réunir, parce que je pense que j'ai un côté où j'aime toujours la promotion des jeunes, la promotion de l'homme entrepreneur. Et nous avons mis en place ces structures. Et ensuite, j'ai été appelé à la Fédération des entreprises du Congo comme président provincial de Kinshasa pendant sept ans. Et puis après, je suis devenu administrateur délégué. Et donc, en tout cas, c'était un parcours un peu normal, parce que j'étais en train de défendre les entrepreneurs. Et je me suis dit que nous avons fait beaucoup d'états des lieux. Nous avons préconisé beaucoup de choses au gouvernement. Nous ne sommes pas toujours arrivés à nos fins. Je me suis dit, bon, il fallait peut-être rentrer au niveau des institutions nationales, surtout l'Assemblée, pour pouvoir rédiger des lois. Et rédiger des lois qui puissent être vraiment... Alors, parlons-en un peu, honorable, de l'apport de la FEC. L'impression qu'on a, c'est que le millier d'affaires, les hommes d'affaires, comme c'est essentiellement des étrangers qui ont les moyens de faire des affaires, de gérer des entreprises, eh bien, les Congolais ne s'y retrouvent pas. Il n'y a pas une classe des Congolais qui peuvent aujourd'hui prétendre gérer les affaires au Congo. Vous êtes Congolais. Est-ce que ces complexes de l'étranger, là, ça ne vous pèse pas ? C'est plus qu'un complexe, c'est tout simplement une présence qui est beaucoup plus importante, c'est celle de l'homme d'affaires étranger. Et ma lutte aussi a été celle de promouvoir l'entrepreneur Congolais. Et en tout cas, j'ai, dans toutes mes discussions avec les différentes autorités, je suis toujours revenu, j'ai été même président de la commission des passations de marché, pour promouvoir, à l'exemple des autres pays, en Afrique de l'Ouest, par exemple, une classe moyenne, des chiffres d'entreprise, quand vous voulez. Voilà. Et je dois vous dire que nous sommes en train d'aboutir, parce que nous avons même mis en place une loi, maintenant, sur la promotion et l'utilisation de l'expertise nationale. C'est au niveau du Sénat. Très rapidement, je crois, au mois de septembre, cette loi pourrait être promulguée. Et ça sera pour moi un aboutissement heureux, parce que c'est vrai qu'il faut promouvoir, mais derrière ça aussi, c'est tout le travail aussi que vous faites dans votre domaine, mais c'est la formation, la culture de l'entrepreneuriat qui doit revenir. Parce que sinon, nous sommes insignifiants sur la place nationale, encore moins sur la place sous-régionale, dans les affaires. Le Congolais n'existe pas. Donc vous pensez que les Congolais n'ont pas l'esprit d'entreprendre ? On a distribué ces entreprises avec la zarianisation. tous ces capitaines d'industrie, les Jeannot-Bemba, le Moleka, tout ce qu'il y avait des entreprises ici. Pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle génération de chefs d'entreprise qu'on voulait ? Qu'est-ce qui manque ? Alors, ce qu'il faut combattre aussi, c'est la facilité. Je crois qu'on ne revient pas assez sur ce mot, c'est le travail d'abord qui doit être la première chose au niveau d'un entrepreneur. La facilité, justement, vous avez parlé de zarianisation, a fait que l'homme congolais a pensé, peut-être un peu le discours de 60, il faut revenir là-dessus, on a pensé que tout allait être gratuit, que tout allait nous être... Donc après le départ de Belge, on allait vivre comme eux, on allait nous donner leurs entreprises, etc. Allons plus loin dans comment on allait vivre comme eux, on allait avoir en 73-74 leurs biens. Et c'est ce qui s'est passé, zarianisation, c'est celle-là. Tout à fait. Elle a fini quand même par arriver. Et je crois qu'il faut combattre ça. Il faut combattre ça parce que c'est seulement le travail, le respect de ce qui est à soi qui est le plus important. Et l'homme congolais doit être positionné, pas gratuitement, mais il doit avoir accès au crédit, il doit avoir accès au marché, et le politique doit aider aussi. Parce que parfois, le politique a plutôt tendance à discuter avec l'étranger qui vient. Est-ce qu'il y a un complexe à l'étranger pour la passation des marchés ? Par exemple, on voit en ce moment avec les grands travaux, on donne plus facilement aux marchés, les marchés aux Libanais, on donne plus aux Indo-Pakistanais ou même aux Chinois, qu'aux Congolais. Est-ce qu'il y a une préférence de discuter avec les étrangers qu'il y a les nationaux ? Je pense qu'il y a ce petit complexe-là qui doit être combattu. Justement, en prouvant d'abord que le Congolais lui-même est apte à avoir vraiment des critères de management. La capacité de gérer les progrès et tout ça. Voilà, tout à fait, des vrais critères de management d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on donnerait un contrat, par exemple, de 200 millions de dollars pour faire une route à une entreprise congolaise, laquelle elle n'existe pas. Depuis 2000, j'en parle, il faut former les entreprises aujourd'hui face à ce qui va arriver. Je l'ai dit à toutes nos autorités depuis 10 ans, le jour où ça va démarrer, nous ne serons pas à la ligne de départ. Et aujourd'hui, c'est le cas ? C'est le cas. Les cinq chantiers, c'est essentiellement les étrangers qui sont les pourvoyeurs des marchés. Il y a deux ou trois entreprises congolaises qui peuvent prétendre gérer le marché. Tout à fait, mais il faut très vite accompagner cela. Justement, dans le cadre, par exemple, des contrats chinois, nous avons préconisé qu'il y ait la sous-traitance. Nous avons toujours préconisé avec les Nations Unies que les fonds soient, en tout cas, logés dans les banques locales, ce qui permettrait à celui à qui on a passé commande de s'adresser à son banquier pour avoir un crédit bancaire, parce qu'il sait que le paiement est réduit. Et après, il faut former des entrepreneurs avec des capacités managériennes. Mais il faut le faire très rapidement. Ça, c'est votre rôle ? Si vous avez un centre d'affaires, vous pouvez aussi... Est-ce qu'il y a des modules de formation à la création, à la gestion des entreprises dans vos centres ? Mais justement, si vous visitez ce centre d'affaires, c'est un bâtiment que j'ai réfectionné. Il y a quatre salles qui ne sont malheureusement pas achevées. Et j'espère que... J'en ai parlé encore acquis de droit dans le cas des cinq chantiers. Je l'ai dit, depuis trois ans que j'ai réfectionné l'immeuble, il y a quatre salles pour la formation des entreprises. Et même l'apprentissage de la langue chinoise. Pourquoi pas ? Surtout, oui, surtout. Mais il y a beaucoup de chinois, il y a peu de congolais qui parlent chinois. Sinon, il n'y a pas de... Ce qu'on veut avoir, c'est... L'efficacité, la rentabilité. Et puis la technologie doit être connue. Les transferts, oui. Et cette connaissance intellectuelle aussi, elle doit être partagée. Et c'est par les langues. Alors, revenons quand même à l'homme politique que vous êtes. Vous êtes élu de Kisangani. Est-ce que vous avez postulé pour être député parce que vous voulez sécuriser vos affaires ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pensez-vous que ce mandat qui touche à sa fin vous apporterait quelque chose ? Écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui pourraient essayer de mélanger le politique avec les affaires. Mais si je vous dis, par exemple, que depuis je suis député, je me réserve, par exemple, d'aller dans des bureaux pour décrocher des contrats. Parce que je ne veux pas montrer mon influence politique. Oui, trafic d'influence et chantage. Tout à fait, je ne le fais pas. Et j'ai peut-être eu moins de marché que quand j'étais un homme libre. Non, je l'ai fait parce que tout simplement, je voulais participer à la reconstruction de notre pays. Et je crois que j'avais un rôle dessus. Je suis allé et reparti vers ma ville natale à Kisangani, où on m'a très, très bien accueilli. Pourtant, j'avais quitté cette ville depuis 85. Mais je suis arrivé en un mois, j'ai eu mes près de 16 000 voix pour passer député. Vous avez été très bien élu. Vous n'avez pas bénéficié de votre... En fait, vous n'avez pas profité de vos moyens pour arroser facilement les électeurs. Non, non. Je crois que la population veut avoir des personnes qui peuvent leur apporter des solutions. Et en tout cas, je me représenterai certainement et je suis indépendant, membre de la majorité. Mais je me représenterai en tout cas certainement au niveau provincial et au niveau national. Jean-Marc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux ou ça serait mieux d'élire des gens qui n'ont pas faim comme vous ? Mais écoutez, je pense qu'il faut qu'on arrête très rapidement. Et j'ai vu tout à l'heure dans vos bandes d'annonce, vous le dites, il faut combattre les anti-valeurs. Et tout ce qui est facilité, corruption, etc., doit être combattu. La politique n'est pas un moyen pour arriver. Franchement, si on fait la politique comme cela, c'est comme un joueur de football qui croit pouvoir gagner des millions de dollars en ne sachant pas jouer, manipuler sa balle. Non, il faut faire la part des choses pour que la politique serve vraiment au pays. Nous devons avoir une classe de pionniers dans ce pays qui vont, comme aujourd'hui c'est vrai, on dit que l'homme congolais a souffert pendant des années, c'est vrai. Il faut être des pionniers pour offrir quelque chose de meilleur pour les 50 prochaines années. Et question beaucoup plus directe, je n'avais pas dit ça. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un politique. Qu'est-ce que vous avez eu à établir un rapport de force avec le ministre des hydrocarbures, avec des motions sur l'exploitation du pétrole dans votre province ? Écoutez, moi je dis ceci, on avait un budget de 300 millions, d'un milliard deux, de deux milliards cinq, deux milliards huit, avec les moyens extérieurs, cinq milliards à peu près. Mais nous avons des capacités de pouvoir augmenter ce budget. Et le pétrole est une des ressources, comme les mines, qui peuvent nous apporter beaucoup d'argent. Voilà pourquoi j'avais décrié, en tout cas, la gestion du secteur pétrolier. Et ce secteur ne fait qu'être sujet à rebondissement. – Mais est-ce qu'à l'époque, sans vous couper, est-ce qu'à l'époque, ce n'était pas trop prématuré de vilipender le ministre, de penser qu'il avait vendu à vil prix ses blocs, alors qu'en réalité, la RDC n'avait pas les moyens techniques pour le faire ? – Ni la technologie, ni les moyens financiers. – Oui, mais en tout cas, vous savez, il n'y a pas d'excuses. Quand on est gestionnaire d'un portefeuille, il faut avoir toutes les capacités. Moi, je n'accepte pas les choses qui sont faites à moitié. – Celui qui a la gestion du pétrole doit aller jusqu'au bout et ça doit être rentable. Il ne faut pas que dix ans après, on continue à regretter, on dit à tel ministre ne nous a pas permis de gagner autant. Aujourd'hui, nos blocs pétroliers nous permettraient vraiment d'engrager des centaines de millions de dollars, si pas de milliards de dollars, dont le Congo, dont le gouvernement a besoin. Alors, celui qui ne le fait pas, pour ne pas donner les moyens à son gouvernement, je ne suis pas d'accord avec lui. – Mais est-ce qu'il n'y avait pas, en quelque sorte, ce qu'on dit, un conflit d'intérêts ? Jean-Mamanissa, homme d'affaires, avait ses protégés, il y avait des contrats en sous-main et il défendait les intérêts de certains. – Beaucoup en pensaient, mais je crois que si ces entreprises… – Parce qu'à un moment donné, vous avez distribué aussi le pétrole, donc on pouvait y deviner. – Ah oui, non, mais j'étais justement à l'époque, jusqu'en 1995, j'étais un simple importateur de pétrole. – Mais l'exploration, je n'ai pas la prétention, moi, d'entrer. Mais je sais que dans le pétrole, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir 200 entreprises en amont, 200 autres en aval qui peuvent tourner. Le pétrole, ce n'est pas chacun qui va, comme on essaie de le faire croire, qui va aller avec son fût pour remplir son fût et pouvoir en profiter. Non, c'est réservé à des grandes entreprises internationales qui ont des centaines de millions de dollars. Donc, celui qui irait par aventure prendre un contrat juste prêt pour le vendre, ça ne me plaît pas. Et ça ne plaît pas beaucoup de gens. – Et donc, vous pensez que l'exploitation du pétrole, notamment avec les Ougandais dans cette province, c'est au détriment de la RDC ? – Écoutez, ce qui est certain, c'est que nous avons une nappe commune. Nous avons une avancée au niveau de l'Ouganda, où nous savons aujourd'hui que la nappe en face, arrêtée à la frontière, a une réserve de 800 millions à 1 milliard de barils, qui représente à peu près 50 milliards. Nous avons la même réserve chez nous. Et nous voulons une entreprise qui va payer beaucoup d'argent dans le compte du Trésor, qui va réaliser des choses et qui va réellement démarrer. – Alors, qui peut gérer ces marchés, finalement ? Les Ougandais, apparemment, ils sont prêts, alors que chez nous, même au niveau de la loi, vous n'êtes pas encore prêts. – Voilà, on n'a pas une loi qui soit prête, elle est en train d'être étudiée, mais nous pouvons faire recours. Il y a des Congolais qui ont des capacités dans ce domaine. Moi, je ne les ai pas, je vous le dis, mais j'ai vu le bon sens. – Vous avez des entrées. – Mais je connais des Congolais qui ont étudié aux États-Unis. Vous avez vu l'Angola. L'Angola, son Angol est géré par des Angolais. Aujourd'hui, l'Angola investit dans le monde entier. Nous voudrions avoir aussi des Congolais qui vont protéger nos ressources parce que ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. – Alors, qu'est-ce qui nous manque au Congo ? Les hommes d'affaires, les finances ou la capacité manuriale ? – Mais parfois la volonté. La volonté, parfois, de penser que nous pouvons octroyer comme ça un contrat par plaisir parce qu'il y a la géopolitique qui joue peut-être dedans. On veut faire plaisir à tel pays ou à tel groupe d'individus. Je crois que quand on gère ce genre de choses, il faut dépasser cela pour vraiment regarder l'intérêt de la nation. – Jean-Manessa, député, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez indépendant. – Tout à fait, j'étais élu indépendant. – Alors, par rapport à quoi ? Vous êtes aujourd'hui de la majorité. Alors, vous êtes indépendant. – Je suis de la majorité, mais je dis ce que je pense. Et je crois que je sers beaucoup aussi. Et par rapport à, c'est ce que je disais à votre communication, je vois que vous parlez des choses qui peuvent faire mal, mais qui sont vraies. C'est la corruption. Eh bien, nous devons développer notre pays en relevant ce qui est bien fait, mais aussi en analysant ce qui est mal fait pour le corriger. Parce que sinon, tout l'effort que nous aurons fait va aller à l'échec. – Alors, il y a aujourd'hui au sein de la majorité une mouvance des libéraux. Est-ce que vous êtes, vous, en tant qu'homme d'affaires, libéral ou vous êtes socio-démocrate ? – Je pense que je suis socio-démocrate, mais plutôt à tendance libérale. Mais c'est là où je vois qu'il y a... C'est vrai que les choses ne sont pas figées. On ne peut pas figer les tendances politiques comme elles sont. Le monde évolue. – Donc vous n'êtes pas loin des José Andondo, Olivier Camitatou, qui sont d'ailleurs, entre guillemets, métissés comme vous. Donc facilement, vous pouvez vous retrouver. Politiquement parlant, économiquement parlant aussi. – Moi, j'aime bien partager les idées avec les uns des autres. Tous ceux qui, vraiment, pour moi, ont une ouverture sur les choses qui peuvent évoluer. Ces personnes peuvent venir de n'importe quel coin de la République ou être de tel ou tel ou tel... – Mais vous êtes loin auprès des libéraux ? Il était sur votre place, à Thie, par exemple ? – Oui. – Oui, c'est dit libéral ? – Oui, oui, mais en même temps, je pense que l'avenir de notre pays, c'est sa population. Donc c'est là où on rejoint un peu les sociodémocrates. Parce que pour moi, par exemple, l'agriculture de demain, ce n'est pas les grandes surfaces. C'est plutôt la population qui doit avoir ces petits champs. Pour moi, c'est l'implication des communautés locales. Je me bats beaucoup pour ça, pour le secteur minier. Je suis contre le fait qu'on dit « oui, voilà, on s'aide, mais on a besoin d'un puits, d'un petit pont ». Non, je veux une participation directe de la population. – Des compagnies, il y a un pédis social pour amadouer les ressortissants du coin. – Je n'aime pas ça. Parce que je trouve qu'on ne donne pas, on ne permet pas à cette population d'évoluer. Ça, c'est vraiment du petit gâteau qui n'est pas nécessaire. – Mais vous n'avez pas rendu à ma question. Si vous n'êtes proche ou pas des libéraux de la nouvelle mouvance, ils avaient trop raison d'avoir fait ça. – Si vous parlez d'un groupe, je… – Il y a la tendance au sein de la majorité. – Bon, je pense qu'il faut évoluer. Je ne suis pas accroché à un groupe quelconque qui aurait évolué dans l'une ou l'autre démarche. – Il n'y a pas de discussion au sein de la majorité, vous ne communiquez pas suffisamment. C'est plus cela d'ailleurs qu'ils voulaient partir, en fait qu'ils voulaient partir, qu'ils voulaient un droit des tendances. – Je suis d'accord avec eux sur ce point-là, même si je n'ai pas adhéré à cette démarche dans sa structure. Mais je suis d'accord qu'il faut la discussion et qu'il y a des choses qui doivent être résolues dans le fond que d'essayer de couvrir parfois des échecs. – Vous êtes contre la politique de l'Autruche. – Ah oui, tout à fait. Parce que quand quelque chose est mal faite, il faut savoir le reconnaître. Et d'ailleurs, ça aide beaucoup. Vous savez, vous n'avez plus la critique même de l'opposition quand vous reconnaissez vos torts. Et puis vous le corrigez, vous améliorez. – Est-ce que vous pensez que la majorité va gagner l'année prochaine parce que l'opposition est mal organisée ? – Bon, c'est… – Par défaut, quoi. – Voilà, il faut faire aussi une distinction entre être au pouvoir juste pour faire gagner les uns les autres, pas seulement les postes, mais aussi les moyens. Voilà, c'est ça notre finalité politique. Si l'opposition, c'est cela, bon, c'est autour des autres. Après, nous, on viendra, on gagnera, on encartera. Je ne pense pas. Je crois qu'il faut la symbiose de tout le monde parce que le Congo est grand. Le Congo a beaucoup de capacités. Les 60 millions de Congolais sont insuffisants pour, en tout cas, les prochaines années. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et je crois que les critiques qui peuvent être positives sont les bienvenues. et l'opposition est là, bien sûr. On lui reconnaît son rôle pour pouvoir rappeler. Mais on n'est pas dans un système ici qui est déjà assis où on doit se battre pour se partager le pouvoir. On est dans un système où on doit reconstruire d'abord le pays. Et on a besoin de tout le monde. – Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a une tendance à avoir des libéraux, enfin des libéraux, des indépendants. Vous êtes un peu dans cette mouvance-là de construire une base qui va vous servir de fonds de commerce devant ? – Mais c'est vrai qu'il y a 63 indépendants qui ont été élus sur les 500. C'était beaucoup. Et moi, j'ai vraiment promu les indépendants. Mais c'est vrai qu'on reste très indépendants. Et puis on n'a pas pu réunir ce groupe-là au sein d'une structure qui pourtant… – Un groupe parlementaire par exemple. – Un groupe parlementaire, c'était… En fait, j'ai créé… – Avec Kinké et les autres ? – Voilà, voilà. Il y a eu un groupe parlementaire, celui du centre, que j'ai mis en place. Mais je vous dis qu'après, je l'ai quitté. – Pourquoi ? – Parce que je n'étais plus d'accord avec certaines idées. Parce que quand il faut discuter, il faut discuter. Mais imposer les choses, même quand on n'a pas raison, ça ne me convient pas. – Et s'il fallait évaluer cette Assemblée et ce bureau, j'en m'annonce, ça serait comment ? L'époque Cameret, je n'ai pas fini. L'époque Cameret et l'époque Bouchable. À votre avis, là où ça a été plus productif, en termes de lois, en termes de réformes, c'est plus à l'époque des Cameret ou c'est à l'époque des Bouchables ? – Écoutez, je vais d'abord vous dire une chose, c'est qu'à l'Assemblée, j'ai eu affaire d'émotion depuis le début pour la structuration des groupes parlementaires et des commissions avec leurs sous-commissions. Pour moi, ce sont des cas de travail très importants. Quand vous nous voyez dans la salle, vous ne savez pas qu'à côté, il peut y avoir aussi des travaux. Malheureusement, notre règlement d'ordre intérieur nous demande de travailler à huis clos. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait dans les commissions et les sous-commissions. Et il y a... Bon, notre Assemblée n'a pas de bureaux pour ces commissions et ces sous-commissions. Donc parfois, ça fait que le travail n'est pas conséquent. – Comment vous n'avez pas de bureau ? Pourquoi au niveau de l'Assemblée, vous ne vous êtes pas donné un budget pour vous donner des moyens matériels et pour travailler professionnellement ? Il paraît même que vous ne savez même pas où récupérer des courriers ou des députés. – Voilà, il y a beaucoup de lacunes dans le fonctionnement. Parce que si vous n'avez pas une table, vous n'avez pas un fauteuil, vous le mettre avec votre ordinateur et votre connexion, vous ne savez pas produire. – Avec vos assistants parlementaires, etc. – Voilà, vous ne savez pas produire. Donc je crois que c'est une lacune qui doit très très rapidement être comblée pour nous permettre vraiment d'être rentables dans le travail que nous faisons. – Alors, appréciation des bureaux ? – Et alors maintenant, vous parlez des bureaux, oui. Bon, comparaison, je ne sais pas s'il faut déjà faire un bilan maintenant, un mi-parcours. – Pourquoi pas, vous êtes presque à la fin de la mandature. – Oui, mais ne vous inquiétez pas si je vous donne mon téléphone, je vous donne mes SMS. Quand il y a quelque chose, je fais part aux membres du bureau, je leur demande de corriger telle et telle chose. Et je le fais. – Je vous sens solidaire de vos collègues. – Lesquels ? – Enfin, les collègues députés. Vous ne voulez pas apprécier les deux bureaux de peur qu'on vous dise, oui, l'honorable député a dit que Beauchat va mieux travailler que les caméras, par exemple. – Non, je pense que chacun a sa façon de travailler, n'est-ce pas ? Le président Beauchat, aujourd'hui que nous avons élu, a sa façon de travailler. Ceux qui sont membres du bureau, j'ai eu à faire des critiques sur certains membres du bureau, n'est-ce pas ? J'ai eu à faire des critiques au président sur certaines choses qui avaient été faites, je ne veux pas ici toutes les dévoiler. Au bureau du président Caméré aussi, j'ai eu à émettre mes avis. Et je crois que chacun a sa façon de travailler. Le bureau qui a été mis en place, c'est vrai. Moi, j'étais de ceux qui ont voulu qu'il y ait une transition saine pour avoir un bureau que nous avions tous accepté après. Et peut-être qu'il y a certaines lacunes, parce qu'il faut quand même avoir de l'expérience, n'est-ce pas, pour aller dans un bureau. Est-ce que Jean-Mamanis a plus peur de ne pas être réélu comme une bonne partie de députés, comme il n'y a pas eu suffisamment de satisfaction des besoins de vos compatriotes, à qui vous avez promis mots et merveilles ? Ou bien avec vos moyens, vous vous dites, je repartirai en Sanghani et ils vont encore me relire ? Écoutez, je crois que la population de la province orientale, et de plus en plus celle de l'Itourie, fait appel à moi. Donc, sans que je sois là à distribuer des petits drapelés ou à faire des t-shirts, etc. Ils croient en moi. Et je suis de plus en plus interpellé par cet appel. – Quand l'opposition dit, vous de la majorité, vous êtes glouton, vous prenez la pensée unique, vous procédez à l'exclusion, vous ne voulez pas les laisser de l'espace, donc il y a récule démocratique. – Bon, oui, c'est que dit François Mamba, par exemple. – Oui, écoutez, moi je pense que ce qui avait déjà été fait de confier certains bureaux, certains bureaux de commission aux membres de l'opposition, la PAJ, est aux mains de l'opposition, et puis d'autres commissions aussi, socioculturelles je pense, et puis les membres des bureaux. Il y a un équilibre qui a été fait au niveau du travail. Et quand opposition et majorité se retrouvent en commission, vous ne savez pas faire le deux camps. Il y a un travail intellectuel qui est fait. – Et quand tous les présidents du groupe allemandais se retrouvent, il y a un partage équitable de responsabilité, non ? – Voilà, après c'est vrai qu'il y a des positionnements politiques, c'est là tout à fait évident, et puis l'opposition fait son travail, c'est celui toujours de chercher la faiblesse de la majorité pour pouvoir se positionner, c'est son travail, c'est sa vocation. Mais je pense que, oui, de temps en temps, nous pourrions aussi être beaucoup plus promptes que l'opposition, par exemple, quand nous voyons quelque chose qui ne va pas, pourquoi ne pas être le premier à le corriger ? Pourquoi ne pas demander à ce qu'un ministre puisse céder sa place parce qu'il n'a pas fait tel ou tel travail ? Je crois que c'est cette responsabilité qui doit revenir à la majorité, sans coups féris, sans avoir honte d'avoir quelqu'un, un de ses membres, qui doit céder sa place parce qu'il n'a pas fait un bon travail. – Monsieur le député, concernant les contrats chinois, avec maintenant la réalisation de certains, un certain nombre de projets, notamment dans votre province, est-ce que vous pensez que certains députés avaient tort ou raison d'attaquer ces contrats chinois ? – Écoutez, moi, je me rappelle… Bon, en fait, ce n'était pas compris. Pourquoi ? Parce que nous tenons à nos réserves. C'était mal compris, c'était précipité, l'annonce sur la bourse de Hong Kong était précipitée, la structure n'était pas faite. Vous vous rappelez qu'il y avait le nom d'un individu et ça avait prêté… – Ça existe cette affaire d'individu qui toucherait des commissions dans les contrats chinois ? – Voilà, c'était une justification à la chinoise. – C'était ce qui a été présenté, ce n'était pas correctement présenté dès le départ. Et vous vous rappelez, il y avait le nom d'un individu à la place de la GECAMINE qui devait procéder. Ça, franchement, c'était précipité. Et j'ai eu à donner aussi mes avis pour dire qu'il fallait le faire d'une bonne façon. La démarche financière, le montage économique et financier de ce contrat, en tout cas, est très bon. Maintenant… – C'est l'homme en fait qui parle ? – Oui, et j'ai les mêmes proposés. J'ai dit faisons la même chose avec les Indiens, faisons la même chose avec les Brésiliens par exemple. – Les Brésiliens, les Sud-Africains par exemple ? – Oui, oui, tout à fait. Mais de l'autre côté, faisons attention aussi que les prix pour lesquels ils vont nous exécuter des travaux soient des prix conformes. Ici, aujourd'hui, vous voyez, le contrat chinois, il a démarré. On n'a pas fait la loi pour leur garantir le remboursement. Et la société minière n'a pas encore commencé à être… Enfin, elle n'a même pas encore commencé ses travaux. Mais nous apprécions en tout cas l'engagement des Chinois qui ont commencé déjà à financer les travaux. C'est Eximban qui paye les travaux aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup et le gouvernement aussi a eu… – Il faut que le Congo fasse sa part. – Le Congo doit faire sa part. Le contrat, c'est l'exploitation par une société privée, n'est-ce pas ? Ou là, j'ai qu'à mine à 32 %, qui n'est pas encore opérationnel. – Réveillons sur un autre point. On touche vers la fin d'émission. Beaucoup de fermiers sud-africains aimeraient venir exploiter des concessions ici au Congo. Parce qu'en Afrique du Sud, il n'en reste pas grand-chose. Vous êtes pour ou contre ça ? – Moi, je suis pour le partenariat de ce type d'exploitation, pas sur de très très grandes échelles, mais par exemple… – Sur 80 ans, 30 ans, comme le Bénin a fait ou d'autres pays ? – Bon, c'est vrai que notre loi foncière ne nous permet d'avoir une concession que pendant 30 ans et au Congolais pendant 99 ans. Bon, les autres viennent aujourd'hui. Je sais qu'on pense à revoir un peu la loi foncière pour pouvoir donner aux étrangers aussi des concessions de 99 ans. Il y a des pays qui ne le font pas. Il y a des pays où l'étranger n'a pas droit du tout à avoir… – La loi Bakajika, par exemple. – La loi Bakajika permet à l'étranger d'avoir, mais sur 25 ans et pas sur 99 ans. Je suis d'accord pour qu'il y ait des partenariats entre les étrangers et les Congolais sur l'exploitation et surtout la promotion du petit cultivateur. – Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on revive la même situation qu'au Zimbabwe, en Namibie ou même en Afrique du Sud, où effectivement ces colons, ces fermiers peuvent venir et ils s'accaparent des territoires entiers et qu'il n'y ait pas fort qu'il y ait un conflit avec les autochtones, les chefs coutumiers et tout ça ? – Il faut bien gérer ce problème parce qu'il commence déjà à se poser. Aujourd'hui, le Congolais tient à sa terre, tient à ses ressources naturelles. Et quelquefois, les problèmes qui se posent parce qu'il y a le déplacement d'un village pour une mine ou bien… – Ou entre les tribus, on l'a vu à l'Équateur, on l'a vu à l'Ékassaï. – De plus en plus, il faut être très prudent, il faut de plus en plus dans le secteur du bois, dans le secteur des mines, dans le secteur des hydrocarbures, de toutes les ressources, il faut bien gérer cela, les communautés qui ont leurs droits sur le sol où ils étaient. Donc aujourd'hui, ceux qui viendraient, dans les mines ou dans l'agriculture, je pense qu'il faut leur donner la possibilité de travailler avec des Congolais qui doivent participer. Je vois par exemple une unité agro-industrielle, mais tout autour promouvoir des cultivateurs sur 2-3 hectares qui pourraient être des fournisseurs à ces unités agro-industrielles. Mais ne pas donner 100 000 hectares comme ça, juste à une entreprise, et puis après, le Congolais venir toucher 60 dollars de salaire. – Vous permettez une toute dernière question sur ce que nous avons lu dans la presse, notamment avec vos petits soucis avec Itex Africa, ou bien ce huis clos est fermé, c'est terminé ? – Écoutez, voilà, ça c'est un autre volet où, vous savez, pendant un certain temps, ici, le politique a combattu l'homme d'affaires. Vous progressez, on vous rabat. Et quelquefois, vous avez parlé des entreprises ici, vous parlez de l'entreprise qui assure la présidence de la Fédération des entreprises du Congo, qui n'est pas tout simplement contente de me voir, moi, sur un bout de terre que j'ai acheté chez eux en 1995, faire de l'immobilier, faire 15 appartements qui feraient concurrence à eux, et je suis victime de tout un procès, et on m'empêche de continuer mes travaux. C'est dommage, c'est dommage. – On a parlé de falsification ? – Voilà, on a traduit mes enfants en justice, et ce n'est même pas des choses à dire sous la pouvoir publique, parce que cela touche vraiment la qualité des chefs d'entreprise, et même la qualité de notre Fédération des entreprises, et même la sécurité. – La justice sous son coup ? – La justice sous son coup, et notre justice doit être reformée, parce que quelquefois, notre justice, elle est à la merci de ceux qui ont les moyens. – C'est-à-dire que le plus riche est celui qui a les moyens, – Voilà. – puisse l'emporter sous le plus petit. – Voilà, voilà, et ça nous le combattons, et en tout cas, moi je suis prêt à parfois souffrir pendant un an, à attendre que la justice me soit rendue, et si elle est mal rendue, c'est celui qui me l'a mal rendue que j'attaque. – On espère en tout cas que ça revienne se dérouler. Merci monsieur le député, on vous suivra de très près, dans la province orientale, pour voir effectivement si vous allez retourner sur le terrain, et que vous aurez encore les suffrages, parce qu'apparemment on vous réclame là-bas. – Absolument, et je vous invite aussi en province orientale, – Avec plaisir. – Merci à votre heure de nous avoir suivi, continuez sur notre chaîne, n'hésitez pas de réagir au propos de l'invité, pourquoi pas, de cette émission sur l'adresse que vous avez, le numéro de téléphone aussi. – A très bientôt, avec la même plaisir. – Les mondes bougent, les mondes changent, et les Congos, très vite, dans cette nouvelle dynamique de la révolution de la modernité. Je vous reçois dans JMK Today pour parler d'abord de vous. – Ensuite, laissez ce que vous pensez, et il faut le savoir, sans complaisance. Bienvenue dans JMK Today. – Merci. –ak, merci. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021